Abattu Damien Traille, Eric Loon, lui, à la mine des confites, Biarritz coule dans les bas-fonds du top 14. Rarement, ces dernières saisons, le BO ne s'est trouvé aussi près de la pro des deux, alors qu'on joue seulement la huitième journée du top 14. Au stade Aguilera, hier, face à Perpignan, le face-à-face peine à se lancer, même si certains assauts découpent. L'arbitre est irlandais, difficile donc de voir une éventuelle cabale anti-Blanco, et pourtant, c'est bien Biarritz qui est pénalisé en mêlée. Sur sa deuxième tentative, James Huck marque les premiers points, 3-0 USAP. Tatillon, M. Philippe sur les mêlées, il pénalise ensuite deux fois Perpignan. Dimitri Yashvili, de retour de blessure, est à 100%, 6 partout, après une première période bien triste et un essai refusé pour l'USAP. Biarritz repasse devant dès la reprise, un avantage de courte durée. C'est bien parti, c'est bien structuré. Ça s'approche de la ligne, ça va peut-être aller derrière la ligne. C'est l'essai de ce match, il est en faveur des Catalans. C'est le talonneur Guilhem Guirado qui a plati et s'est transformé par Ouk. Perpignan repasse devant, 13-9 puis 13-12. Et si Biarritz essaie de créer du jeu en cette fin de match, Perpignan temporise, reste discipliné et attend les occasions. James Huck à 40 mètres assure. Juste avant la sirène, Biarritz tente le tout pour le tout mais en vain. Score final 16-12, le point de bonus défensif du BO ne rassure en rien. Biarritz encaisse sa septième défaite consécutive, la quatrième à domicile. Les Catalans sont satisfaits de cette première victoire à l'extérieur cette saison. On se déplace pas bien depuis le début de saison et c'est vrai qu'il fallait concrétiser. On voulait exister dans ce championnat donc aujourd'hui on a gagné. Le match, on peut l'oublier, on peut passer. Mais l'important c'est qu'il y a quatre points donc on va retenir ça ce soir. Au-delà de la victoire, qui bien sûr est très très importante en termes de points, on cherchait un état d'esprit à l'extérieur qu'on n'avait pas depuis quelques temps. Le déplacement à Bayonne n'avait pas été bon, le déplacement à Brive n'avait pas été bon. Donc voilà, on cherchait surtout cet état d'esprit-là. Après les Biarritz avaient le droit de gagner, ils avaient le droit d'être meilleurs que nous. Ils ont failli le faire à la dernière minute. Voilà, mais le résultat oui, mais il y a surtout l'état d'esprit à l'extérieur qui m'a beaucoup plu. Il ne faut pas se voler la face, c'est très très mal engagé. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde en prenne conscience, je pense. Parce que c'était encore un match de survivre aujourd'hui. On est passé à côté, tout simplement sur un peu nos erreurs de début de saison. Des petits problèmes qui sont récurrents depuis le début de l'année. C'est ça qui est rageant parce que je pense que c'est des choses qui peuvent être évitées et qu'on doit éviter. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus de tristesse qui sont dans le vestiaire qu'autre chose. Vous êtes un des historiques de ce club, en tout cas sur le terrain. Ça vous fait mal de voir Biarritz à cette position ? Oui, oui, c'est vrai que ça m'a triste. Je suis un peu touché parce que c'est ma 14e saison et c'est la première fois qu'on est dans cette situation-là. Donc oui, aujourd'hui je suis malheureux comme les supporters, comme la ville. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Justement, il faut aller au-delà et travailler mentalement pour essayer de rebondir. Même si ce n'est pas facile, on ne peut pas se cacher derrière ça et montrer qu'on est sportif au niveau et qu'on a envie de montrer à notre club, à notre président et à notre ville qu'ils ont bien fait de nous faire confiance. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Un peu de stratégie, un peu d'ambition à un certain moment. Des gestes simples du rugby, des matchs sous la pluie. Des choses qui doivent faire un joueur de haut niveau. Aujourd'hui, on est faible et le classement, on est faible. Donc voilà, on manque peut-être de conviction dans ce qu'on fait. Je ne sais pas, ça devient vraiment difficile à dire. La saison n'est pas encore terminée, on a les possibilités de se maintenir. On va jouer notre carte à fond et voilà, j'espère qu'on se maintiendra parce qu'on a quand même un groupe de qualité et quand on veut, on fait des bonnes choses. Donc voilà, on a tout pour réussir et on va serrer les dents et on va s'accrocher jusqu'au bout. Ce qui paraissait facile il y a un an ou deux, quand le doute s'installe, tout paraît difficile. Il n'y a rien qui fonctionne et à tel point qu'on se pose des questions, notamment juste après la rencontre. Alors après, il faut que la nuit passe, qu'on analyse bien le match. On va le faire collectivement comme on fait d'habitude avec les joueurs. Ils vont le faire individuellement également et puis voilà, on va se retrouver et continuer à travailler.